Le 24 mars, si c'est confirmé, ça veut dire que c'est dans moins de 20 jours. Ce n'est pas un peu court, ça, pour préparer une si grande élection ? Si on se réfère à ce que le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a dit dans plusieurs médias, y compris sur notre chaîne ici, le gouvernement, le Sénégal, peut organiser rapidement des élections une fois que la date est fixée. Maintenant se pose quand même la question, parce que le conseil constitutionnel décide, mais c'est l'exécutif qui organise quand même. Il se trouve que, est-ce que le gouvernement aura le temps d'organiser cette élection dans le délai imparti ? C'est une question à suivre, d'autant plus que ce gouvernement est dissous depuis hier soir et que le ministre de l'Intérieur, dont dépend la DGE, la direction des élections, n'est plus en fonction et est devenu premier ministre. Donc on n'a pas encore un nouveau gouvernement. En même temps, il faut avoir à l'esprit que c'est Macky Sall lui-même qui a choisi la date du 24 mars. Et donc on peut imaginer qu'il a pris la mesure de la faisabilité de la chose dans cette géance-là. Ça Stéphane, si on comprend bien, c'est pour le premier tour. Et aussi le second tour, théoriquement. Non. Et donc le second tour, lui, ce serait après la fin du mandat de Macky Sall ? Tout le monde pense que s'il y a un second tour, ça se tiendra au-delà du 2 avril. Donc la question de qui assure l'intérim se pose. En réalité, non. Parce que vous avez certaines sources, enfin certains points de vue qui vous font toujours référence à la linéaire de l'article 36 de la Constitution qui dit que le président en exercice doit rester en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Mais là aussi, le Conseil constitutionnel a tranché. Il a dit qu'une fois que le processus est lancé, ce sera au président de l'Assemblée nationale d'assurer l'intérim en cas de vacances. Donc la question est tranchée. La question est tranchée. La question est tranchée.